10 secondes 13 heures, 21 minutes, 20 secondes Les commentateurs de télévision ont demandé à l'une des deux équipes par l'intermédiaire du Comité Olympique International de bien vouloir tirer au sort celle qui changerait de maillot parce que sur un poste noir et blanc il est difficile de distinguer le rouge du bleu. On nous a fait valoir que les télévisions sont maintenant à peu près toutes en couleur. J'avoue que l'argument n'est pas un argument qui a convaincu les commentateurs de télévision. Mais enfin, nous n'avons pas pu obtenir que l'une ou l'autre des équipes changea de maillot. Par conséquent, si vous êtes en couleur, bien entendu, les Russes en rouge, les Finlandais en bleu, si vous êtes en noir et blanc, eh bien tout ce que je peux vous dire c'est que les chaussettes des Finlandais sont plus blanches que les chaussettes des rouges. Et ce sont les Finlandais qui attaquent d'ailleurs là par l'épan, l'épan qui a toujours le palais. Mais les Russes le prennent, le renvoie loin en avant. Arrêt à la ligne rouge des Finlandais qui redonnent en arrière. Les Russes font le palais. Une passe très imprécise. On court derrière. Le 17, Finlandais tire. Murtaud a tiré, mais le Russe Prétiak a dégagé. Les Finlandais partent sur les chapeaux de roue, pourrait-on dire. Toujours l'épan qui a le palais, le passe à ses arrières. Les Russes jouent pour le moment d'une manière un peu confuse, mais il n'y a jamais que quelques secondes que l'on joue. Il faut laisser aux joueurs le temps de s'habituer à la glace, le temps de s'habituer à l'atmosphère. Hop, les Finlandais perdent. Passe à droite. Belle pince à Peltonen. Peltonen ne joue pas, fait des fioritures et perd le palais. Tout de même, c'est Hagman Sanker qui est pied qu'il a. Hagman tire et un arrêt de Prétiak. Très bel arrêt, nouveau tir, nouvel arrêt. Et la défense soviétique, complètement pressée sur ses filets, va réussir, je pense, à dégager Kousseff à le palais, le donne à Vassiliev. Vassiliev là, l'a redonné à Kousseff et Kousseff maintenant le donne à Mikhailov. Mikhailov qui perce en une très brillante contre-attaque, redonne au centre. Mais les Finlandais veillaient et l'attaque soviétique n'a pas pu être concrétisée. Yabkin, Yabkin, toujours Yabkin. À gauche, au 15, c'est-à-dire à Yaguchev. Yaguchev au centre. Et les soviétiques rendent aux Finlandais la monnaie de leur pièce. C'est-à-dire que sur l'attaque foudroyante des Finlandais que vous voyez là sur votre écran et qui ont peut-être davantage de blancs au col. Si c'est vrai, je parlais tout à l'heure de la difficulté des distinguer sur un poste noir et blanc. Eh bien, les Finlandais ont plus de blancs sur les épaules et plus de blancs sur les chaussettes. Les Russes dans leur zone d'attaque tirent, ce qui est arrêté par le gardien de but. Finlandais. Chalimov tire, mais sous un angle tel que Yaguchev aura bien d'argent s'il le reprend, s'il l'a repris. Et en se retournant à tirer, un Hockainen va dégager pour la Finlande. Non, il est trop lent et les Russes sont venus sur lui. Nouvelle attaque des Finlandais, attaque en force, alors que les Russes jouent en putesse, tirent très beau. Le Kovula a dit que Tretiak a dégagé. Alors que l'on s'attendait à une domination des Soviétiques dès le début du jeu, c'est les Finlandais qui, pour le moment, ont l'avantage. Bien qu'en ce moment-ci, ils soient pressés sur leur but. Nouvelle attaque des Finlandais, un peu mal à droite. Deux défenseurs soviétiques se replient le long de la balustrade. On dégage, Chadrin, Chadrin, Chadrin passe la ligne bleue, va tirer, tire. Pas admirablement dégagé par les Panen de sa janvière gauche. Et c'est une contre-attaque là-bas, sur la gauche, des Finlandais qui passent la ligne rouge. Il revient un petit peu en arrière pour éviter qu'un de ses camarades ne soit offside à la réception éventuelle d'une pince. Et je ne comprends pas pourquoi le palais est revenu derrière le but Finlandais. Les Finlandais repartent au centre. Au centre. Le 17, Murtaud. Murtaud arrive. Terriblement personnel et il finit par perdre le palais. Que de même qu'Apanen a tenté de reprendre, non, les deux soviétiques. Les deux arrières russes sont là. Malsev maintenant file le long de la gauche. Abandonne la tenue de la crosse des deux mains. Repasse à droite à Babitkov. Les russes visiblement n'ont pas encore trouvé la cadence. Aujourd'hui, je veux dire, parce que jusqu'à présent, ils n'ont perdu aucun des matchs du tournoi. La Tchécoslovaquie non plus d'ailleurs, mais il est arrivé aux Tchécoslovaques une histoire extrêmement ennuyeuse. Ils avaient beaucoup de joueurs grippés. C'est le que je vous présente les russes, la de 5, Yabkin. Le 9 que l'on voit, c'est Shalimov. Je vais revenir aux Tchécoslovaques dans un instant. Le 19, c'est Shadrin. Et le 9 qui se lève, Shalimov, un gaillard à 1,81 m, 77 kg, donc grand et mince. Un garçon de 25 ans, alors que cela va être engagé par Spénanen pour la Finlande. Les Tchécoslovaques, donc, ayant beaucoup de leurs hommes malades, ont fait soigner la grippe qui faisait des ravages dans leur équipe par leur médecin. L'un des médecins a donné un médicament à base de codéine. La codéine fait-elle partie des substances interdites par le Code olympique international ? Perté soviétique. Eh bien, on a disqualifié pour toute la durée du tournoi le médecin Tchécoslovaque. On a donné match perdu à la Tchécoslovaquie contre la Pologne, ce qui fait que le tournoi a perdu un petit peu de senselle. Les Finlandais sont prêts des buts soviétiques. S'ils battent les soviétiques, alors que le tournoi va reprendre beaucoup de passion, non. Harlamov, maintenant, là-bas, joue et tombe. Mais Mikhailov a repris le palais, l'a laissé à Petrov. Petrov, 1,79 m, 76 kg, 29 ans, l'un des anciens de l'équipe perd tout centre. Sonne en arrière à Mikhailov. Le cas de Mikhailov ne tire pas. Le jeu est extrêmement rapide. Les Finlandais vont repartir à l'attaque. Mais les Russes, depuis quelques secondes, ont trouvé leur rythme. Il leur a fallu cinq minutes. Maintenant, ils l'ont. Vassiliev. Vassiliev en avant. Quatre repartes et tête la main. Les Finlandais sont partis. Un patin soviétique arrête le palais. Passe racée de la part des soviétiques. Veenheiden, là, pour la Pologne. Pour la Finlande, pardon. Le Don Amar Yameki. Le 7 Finlandais. Suivez-le pendant toute la partie. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Tire du 13. Soviétique admirablement bloqué. Mikhailov a tiré. Et Leibann a bloqué le tir. Le gardien soviétique. Et le gardien finlandais est un gardien de très, très haute qualité. Le gardien soviétique aussi, d'ailleurs. Mais il aura moins l'occasion d'intervenir que le gardien finlandais. Lequel va avoir une dure partie. 13 heures, 29 minutes, 20 secondes. Engagement, très début finlandais. 13 heures, 29 minutes, 20 secondes. C'est Chadrine qui va, contre la balustrade. La balustrade au secours des Finlandais. Les Russes vont encore une fois tirer. Le gardien sort. Et le palais est entré. Le palais est entré. Le gardien est sorti. On se demande pourquoi les Russes ont marqué Chadrine. L'avait donné à Shalimov le neuf. Et c'est Shalimov qui a marqué. Hop, regardez ce l'instant précis où le gardien finlandais sort. Et il n'a plus qu'une seule ressource. Ça devrait garder le palais logé dans le coin gauche de ses pilets. C'est-à-dire à la droite sur votre écran. Au bout de quelques minutes de jeu, les soviétiques mènent déjà par un 2 à 0. 30 minutes, 20 secondes. Brusquement, brusquement, alors que l'intensité était portée. Et à son maximum, brusquement, l'ambiance tombe. Que s'est-il passé ? A-t-il suffi d'un seul but soviétique pour enlever à cette partie ce qu'elle avait de passionné depuis son début ? Il y a comme ça des temps morts, des instants imprécis. Dans ce merveilleux jeu qu'est le hockey, où il est pratiquement impossible d'analyser le pourquoi des choses. A la rigueur, le comment. Alors qu'il y a 5 minutes, les Finlandais pouvaient descendre comme ils le voulaient vers les buts soviétiques. Depuis un instant, c'est le contraire. Les soviétiques sont toujours là, dans leur zone s'attaque. Les Finlandais sont obligés de jouer en défense. Très bel arrêt contre un tir de Bavinov par le gardien de but finlandais. Qui joue très bien, mais il a vraiment affaire à une attaque d'une rapidité déconcentante. Même si la puissance des tirs des soviétiques n'est peut-être pas tout à fait égale à celle qu'avait la grande équipe il y a 2 ou 3 ans. Vuchenko à 1m85, 90 kg, ce n'est pas un homme particulièrement rapide. Et c'est Lindström qu'il a pour la Finlande. Le 22 soviétique dont le nom ne nous a pas été donné, Perse. Au 4e stop, il sera exactement 13h32. Nouveau tir, on se taisait, on regardait l'écran. Et les soviétiques ont marqué cette fois-ci de la droite par Malsev le numéro 10. Un garçon bien proportionné, 1m75-1m76 kg. Regardez, c'est un tir qui ne semblait pas devoir être très dangereux, mais la défense finlandaise l'a raté. Et alors là, Malsev, qui a un coup de crosse retourné, a marqué le 2e but finlandais. Il l'a reçu de Capoustine, le 22. Chir finlandais, arrêté par Préciac au dernier moment. Chute de Mikhailov. Contre-attaque des Finlandais, mais les Russes passent plus vite. Et vous voyez que le Finlandais numéro 10 à Håkainen est parti quelque part. On se demande, il nous enverra des cartes postales. On ne sait pas où il est. Mariamäki, Mariamäki le meilleur arrière finlandais. Le passe, très joli jeu le passe. Håkainen perce, mais les fioritures comme ça lui arrive souvent. Et il tape dans la jambière d'un joueur soviétique. Il aurait fallu tirer d'un court tourné comme tout à l'heure Malsev quand il a marqué le but. Nouvelle attaque, non, non, non. Il y a offside. Le coup de sifflet de l'arbitre est parfaitement juste. Il y a offside puisque le joueur a pénétré au-delà de la ligne bleue de défense des Finlandais avant que le palais n'y fût. Les arbitres étendent ces messieurs aux chemises rayées verticalement. Un 4ème stop. Les Finlandais ralentissent la cadence. Mariamäki se dépassa comme un beau diable contre deux attaquants soviétiques. Il va finir par l'avoir... Petrov tout de même pour la Russie. Le passe à Harlamov. Michailov est là aussi. Les Finlandais perdent la défense. Kouchev se replie. Tire Finlandais qui va dans la jambe bien droite. C'est nouveau tir qui lui n'était pas... Il ne pouvait pas être lié à la tête. Nouvelle attaque. Nouvelle attaque. Tire. Tout ceci est presque horizontal. C'est presque parallèle à la ligne des bus. Ce sont des tirs horizontaux. Ce ne sont pas des tirs sous les angles qui peuvent permettre de marquer. Redépart soviétique. Kouchev. Kouchev va pas à droite à Harlamov. Harlamov. Redonnez à Kouchev qui s'est démarqué. Mais qui n'est pas arrivé suffisamment vite sur le palais. L'État pour la Finlande. Donov centre. Sans que l'équipier ait été déséquilibré. C'est les Russes qui l'ont à nouveau. Ziyakouchev qui file. Passe la ligne bleue. Crochette. Va redonner à un de ses camarades qui arrive de droite. Et le gardien de vue finlandais arrive. La pression soviétique devient encore une balébétile. Et je crois que le but a été... A-t-il été marqué ou non ? A-t-il été marqué ? J'ai l'impression que oui. Car il s'est couché sur le palais. Maître Tart pour le laisser passer. C'est Chadrine qui a marqué le but pour l'Union soviétique. Laquelle mène ainsi par trois buts à zéro. 3 buts à zéro. On joue depuis environ 11 minutes de jeu effectif. Lutschenko. Lutschenko en avant à Kapustin. Qui veut dire mon petit chou. Les Finlandais repartent par la scola. Qui perce là-bas complètement à gauche. Peltonen maintenant. Va-t-il tirer d'un coup ? Retourner ? Non ! Il fait la même faute que tout à l'heure. Son camarade Aokainen. Il ne tire qu'en avant. Il ne tire jamais, si vous voulez, en se retournant. Il ne pivote pas assez rapidement sur leur patin. Kapustin. 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 36 minutes. 10 secondes. 13 heures. 36 minutes. 20 secondes. 13 heures. 36 minutes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 13 heures. 36 minutes. 40 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Tire du 10. Enfin. Enfin, il nous a montré si actuellement il n'y avait personne devant lui. Les Russes à droite, à gauche, avec trois buts d'avant qui peuvent se permettre de faire des piretures, de nous montrer du beau jeu. Petrov en avant, c'est très bien construit. Mikhailov, Mikhailov le repasse à Petrov, lequel devait s'utiliser le palais. Vasilyev. Les Finlandais ont à nouveau le palais, dégagement interdit, s'il plaît de l'arbitre, le palais est allé trop loin. On joue depuis 11 minutes 44 de jeu effectif. Et après avoir, comment résumer les choses, après avoir sinon dominé les Soviétiques, mais après être partis plus vite qu'au cours de deux ou trois premières minutes de jeu, les Finlandais ont tué ensuite un trou, le premier but les a démoralisés, et les Soviétiques ne font pas cavalier seul, on ne fait pas cavalier seul contre une excellente équipe comme ça de la Finlande. Mais les Soviétiques dominent, mais je suis à peu près certain que les Finlandais saufs randonneurs, ils ne peuvent pas ne pas le sauver, d'ailleurs ils le méritent, les pas contre la balustrade. Mikaïlov l'a laissé passer, Goussiev l'a laissé passer aussi, c'est Vasilyev qui la, Vasilyev qui crochette Petrov, qui le donne brusquement à Mourteau, Mourteau à l'épin, l'épin à son arrière, Nouméline, Nouméline choisit de le donner à gauche, contre attaque finlandaise, on est au centre, il n'y a pas hors-jeu, tout juste. Goussiev va le chercher, le numéro 2 va le passer au 17, Erlamov, il l'a, Erlamov descend sur la droite là-bas, ne donne pas à Mikaïlov, essaye de marquer lui-même, va trop loin, il était d'ailleurs trop déséquilibré, trop en avance sur ses patins. Les finlandais semblent reprendre un peu du poil de la bête, non, oui, Petrov, Petrov qui a le palais, qui va tirer, il perd, non, il y a 4 finlandais contre un soviétique, ils finissent évidemment par lui subtiliser le palais, pas un petit mauvais, dégagement interdit, cette base qui aurait pu être extrêmement dangereuse, Si Sahari avait pris le tir de Lindström, cette base est transformée en dégagement interdit parce que Le palais est allé derrière la ligne de bug du gardien soviétique, Fred Jack. 13 heures, 39 minutes, 40 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement 13 heures, 40 minutes. Chadrine, Chadrine à droite, Chadrine à droite, il est accouché. 13 heures, 40 minutes, 10 secondes. Yavkin le 5, coup de crosse. Non, 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 ils ne l'ont pas su. Oh là là, Yavkin a retourné sa crosse, il a fait cette spécialité soviétique qui consiste à tirer en faisant pivoter la crosse. Mais cette fois-ci, Yavkin, instruit par l'expérience, instruit par le deuxième et le troisième but qui lui ont été marqués l'un par Chalimov et l'autre par Maltev, veillait et il a réussi à l'arrêter au bon moment. 40 secondes. Chlutkov, le 22 soviétique. Uchenko. Uchenko à Chlutkov. Chlutkov qui ne joue pas très bien, c'est d'ailleurs l'homme qui est tombé. Il l'a donné à Kapustin. Kapustin, mon petit chou qui l'a passé sur la gauche. Nouveau tir, bloqué. Prêt au blocage. C'est Kapustin qui a tiré et c'est Lepanen qui l'a bloqué. Joli tir, joli blocage que l'on jouait de très très haute qualité. C'est Kapustin pour la Finlande. Et cette fois-ci, c'est Uchenko le soviétique qui la lance en avant. Non, 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 non. Dégagement interdit, on va s'engager à côté du but soviétique. Alors que les Finlandais, vous voyez, ont sur leur visage le masque des hommes qui ont vu des ferrées sur eux. Une tempête, une tempête que d'ailleurs ils ont provoqué eux-mêmes. Et à l'instant, j'entendais mon confrère canadien de langue française. Pour les Canadiens, c'est un jeu national. Dire ceci, l'attaque finlandaise se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La bise étant, bien entendu, la construction de l'attaque soviétique. 42 minutes. Les soviétiques réussissent à sortir de leur zone de défense. Les Finlandais, ce serait-ce qu'ils se sont repliés, vont repartir sur la gauche. Oui, il devrait être très dangereux de tir. Terriblement dangereux, mais il est passé à côté. S'il avait été tiré à 15 centimètres plus sur la droite, je pense que Trétiak n'aurait pas pu l'arrêter. Le 4 finlandais, Céline Treum, il s'assied là au banc de son pays. L'Ascola, le 2, le 9 c'est Sahari. Engagement, ce sera Petrov pour l'Union soviétique et le 17 Mourto pour la Finlande. L'Ascola pour la Finlande, de l'autre côté du champ. Au 4ème temps, il s'arrête. Attaque, Berazak, Kapanen, Kapanen. Non, il se le fait prendre par Kutchev, par Kutchev. Par tous les soviétiques qui étaient là. Le 17 perte passe à droite, Kutchev est arrivé trop tard. La défense va en escapouille, reprend le palais. Tire ! Non, tirez donc ! Oh, c'est un pauvre tir, c'est pas assez fort. C'est pas avec des tirs comme ça qu'on peut marquer des buts dans un tournoi olympique. Tout de même, ça sera un tour dangereux. Mourto, Mourto, va passer en arrière. Va passer, oui, il l'a fait mais l'a passé raté, mon dieu ! Et c'est Harlamov qui file et qui va le passer maintenant. Mikhailov complètement démarqué. Il le passe, oh, il le rate. C'est le 6, la trace qui tire. Quel joli passe de jeu dans la fesse gauche de Lepanen. Bien visé exactement au milieu de la fesse. Ou plutôt, c'est Lepanen, le gardien de vue Fernandez. Celui qu'on peut appeler le faux masque. Là en ce moment-ci, nous le voyons dans toute la secondaire. Eh bien, c'est Lepanen qui a fort bien arrêté le tir celui-ci. qui là, disons qu'il y a la fesse gauche particulièrement intelligente et précise. Au quatrième stop, il sera exactement 13 heures 44 minutes. Une fois de plus, le jeu connaît une sorte de temps d'arrêt. C'est une partie en zig-zag, si vous le voulez. Il y a eu 7-8 minutes et plus doulante. Ensuite, le rythme est tombé. Puis il y a eu à nouveau 5 ou 6 minutes. Très belle, bien qu'elle ne valuse pas les 7 ou 8 premières minutes. Et maintenant, à nouveau, le rythme est un peu tombé. Les Finlandais tirent à nouveau. Ça ne donne rien. Dégagement interdit. Le gardien de vue soviétique a eu tout à fait raison de ne pas arrêter le palais. Tant qu'on n'aura pas modifié la règle du dégagement interdit, qui hache le jeu sans rien lui apporter, eh bien, je crois qu'on aura des arrêts de jeu constants. Le 16 P3 essuie ses pieds. L'un des plus anciens de l'équipe. Il a 29 ans. Il y a des morceaux de glace qui ne lui pèsent pas. Il relève un échantillon. Non, a-t-il perdu quelque chose dans ce morceau de glace ? Nous ne saurons jamais ce qu'il en aura fait, parce que quand la caméra reviendra sur lui, la glace aura fondu. Les soviétiques se retournent. Les soviétiques se retournent. Les soviétiques dégagent. En cette manière qu'ils ont, les soviétiques, de tourner leur crosse de 180 degrés et de tirer. 45 minutes. 20 secondes. Allez les Finlandais. Les Finlandais vont sauver l'honneur. Ils ne peuvent pas ne pas sauver l'honneur. Être battu sans marquer un seul but, ça ne donnerait pas exactement la visionomie de la rencontre. Hague-Marc. Hague-Marc ne l'a pas. Les soviétiques l'ont à notre coup. Ouh là là. Monsieur Houth, il a un N24, donne des coups d'épaule qui ne se justifient pas. Diabkin. Diabkin qui repart sur la gauche. Perth, il est déjà au-delà de la ligue. Mais je vais utiliser le palais bien joué par des Finlandais. Arnaud Méline. Mais vous voyez, il n'y a personne pour recevoir cette passe. Les Russes long, ils sont toujours en position d'attaque. Jalimov, Jalimov est attaqué par Sahari le Finlandais, perd le palais. Mais il va revenir à Tsygankov. Tsygankov qui laisse passer le rage Finlandais. À le palais, le passe à gauche à Jalimov. Diabkin. Diabkin, toujours Diabkin. Contourne le but. Leur passe assez derrière, le palais, lesquels relancent en avant. Mais Jalimov rate et tombe. Il y a, à mon avis, il y a faute. À mon avis, il y a faute. Je ne sais pas ce que va dire le garçon. L'arbitre, à mon avis, il y a faute. À mon avis, il y a faute. Elle est chifflée. À mon avis, un Finlandais doit aller en prison. Eh oui. Eh voilà. L'arbitre envoie en prison... ...Sary, je pense. Timosary, c'est bien lui. Oh, que c'est dangereux. Oh, que c'est dangereux. Il a retenu le soviétique. Il l'a retenu dans sa progression. Il l'a empêché, il l'a tiré, tout ce que vous voulez. Bref, il l'a empêché de passer. Alors maintenant, il y a cinq soviétiques contre quatre finlandais. Sur la glace, ça devrait donner lieu à un nouveau but. Babinov. Babinov à Lutschenko. Lutschenko à droite. À nouveau un tir. Oh là là, chute ! Tire ! Non ! Ils ont de la chance, les Finlandais. Les Russes sont impressionnant, tout en précis. Lutschenko. Lutschenko à Mikhailov. Mikhailov à Babinov. Babinov à Mikhailov. Mikhailov à Babinov. Non, vous choisissez de tirer. Vous mettez beaucoup de jambes sur le parcours de ce palais. Le jeu est à nouveau extrêmement brillant. Shlutkov. 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 Lutschenko. Shlutkov. Shlutkov à Lutschenko. Non, ce n'est pas Lutschenko qui est là, c'est Babinov. Non, pas du tout. Ce sont les Finlandais. Ce sont les Finlandais. Eh non, la défense soviétique s'est repliée. Tout ceci est parfaitement normal. Il y a cinq soviétiques contre quatre Finlandais. Malsev. Malsev. Le meilleur joueur soviétique. Il ne sonne pas trop de lui-même aujourd'hui, parce qu'il a encore une ou deux parties très dures. Malsev. En arrière, sûrement. Non. Il a fait traverser toute la patinoire au palais en forme large. Un malsev qui tire. Il a essayé de tirer en finesse. Mais la ficelle était un peu grosse. Et c'est pourquoi les Panennes a réussi à l'arrêter. Gessin considéré d'un soviétique. Gessin considéré d'un soviétique. Il va aller en prison. Et puis, Capustine, Capustine, celui que j'appelle mon petit chou, ce n'est pas mon petit chou, mais c'est Capustine, il va dire Monsieur Duchou, si vous le verrez. Eh bien, Capustine rejoint le Finlandais, qui était en prison depuis une minute, sur le banc des prisonniers. Et 4 minutes, sur le banc des prisonniers. 13h49. 5 minutes, 6 minutes, 2 minutes, 9 minutes, 5 minutes, Faire une faute aussi bête, taper comme cela. 13h49, 8 secondes. 4 Finlandais contre 4 soviétiques. Le jeu est à nouveau équilibré. Et dans une minute à peu près, peut-être moins, l'autre Finlandais qui est allé en prison avant le soviétique va sortir. 4 soviétiques contre 4 Finlandais pour le moment. Tire mal passé. Harlamov a raté la passe. 13h49. Il reste encore une minute de jeu dans ce premier tiers-temps. Pire de Gouchev sans doute. Oui. Non, il passe à droite. 49 minutes, 40 secondes. Les Finlandais l'ont nommé loin en avant, dans la crosse d'un soviétique qui reste Liev. Au quatrième stop, il sera exactement 30h50. Il y a cette fois-ci offside, et l'arbitre a sifflé. Le 13, que vous voyez là, c'est Mikhailov. L'Union soviétique est, je crois, la seule équipe qui fasse jouer un numéro 13. Les autres, par superstition sans doute, n'en font pas jouer. Le 17 de l'autre, c'est Harlamov. Le 2, c'est Kouchev. Le 15 qui vient de sortir, c'est Yakouchev. 3 à 0. Il reste 32 secondes à jouer dans le premier tiers-temps. C'est Kouchev. Le 15 qui engage pour la Finlande. Contre Chadrin pour l'Union soviétique. 30 minutes, 50 minutes, Lepkin, loin en avant. Non, pas aussi loin qu'il l'espérait. Les Finlandais n'arrivent pas. Rautilainen n'arrivent pas. Il est trop lourd d'eau. La preuve, il est tombé. Le 7 à 10 tirer. Non, pas un tir. Non. Et il y avait là une jambière soviétique, la jambière d'un arrière soviétique, qui a pu arrêter le tir. Et déjà, le jeu est dans le camp Finlandais. Il reste 42 secondes. Vous le voyez, 41 secondes. Les Finlandais construisent une attaque. Bien. Ils sont allés aux 5 contre 4. Mais, oh, que c'est dommage. À quelques secondes près, ils n'ont pas pu. Ils avaient percé la défense soviétique. Ils allaient sans doute sauver l'honneur. La sirène a retentit après le premier tiers-temps. Ici, à Innsbruck, l'URSS 23 à la Finlande par 3 à 0. Nous allons voir le début du deuxième pierre temps dans un instant. 13h51. 30 secondes. 13h51. Les joueurs changent de côté. Cette fois-ci, ce sont les Finlandais qui vont jouer à droite. Les Soviétiques qui vont jouer à gauche. Je vous rappelle que les Soviétiques sont en rouge. Les Finlandais en bleu. Et que si vous avez un écran noir et blanc, les deux couleurs se ressemblant beaucoup. Puisque... Comment peut-on distinguer sur un écran noir et blanc ? Le rouge et le bleu. Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Je voudrais tout de même vous dire que chez les Soviétiques qui pénètrent maintenant sur le terrain, les épaules sont de la même couleur que le maillot. Alors que chez les Finlandais, les épaules sont blanches. Et sur les bas des Finlandais, il y a davantage de parties blanches que chez les Russes. Trois heures, 52 minutes, 20 secondes. Voici l'un, c'est le Nikov qui sort. Le 5, le Yabkin. Le 10 qui est Malsev. Et puis l'entraîneur. Et puis le super entraîneur. Et puis le 13 qui est Mikhailov. Et puis le manager. Et puis le surveillant général. Les Russes sont parfaitement équipés comme les Finlandais, d'ailleurs. Alors, si vous venez de prendre l'antenne, je vous dirais que dans le premier tiers-temps d'un match disputé le jeudi soir, et que vous voyez par conséquent indifférit. Sur la patinoire olympique d'Innsbruck, les Soviétiques mènent par 3 à 0 à l'issue du premier tiers-temps. Et leur position au classement général est d'autant plus forte que l'équipe tchécoslovaque a eu match perdu contre la Pologne. Non pas qu'elle l'eut perdu, elle l'a gagné. Mais on lui a donné match perdu à cause d'une affaire... Comment peut-on dire ? On ne peut même pas dire de doping, puisque finalement on n'en sait rien. Et je vous fais juge, mesdames et messieurs téléspectateurs et téléspectatrices, de ce qui s'est produit. Les Tchécoslovaques avaient des... Beaucoup de joueurs grippés. Une douzaine, une petite douzaine sur les minutes qui composaient l'équipe. Et l'on a donné des médicaments à certains d'entre eux, notamment des médicaments à base de coléisme. Or, il paraît que c'est un produit interdit. Alors là, je vais demander... Non pas... Je ne vais pas parler de hockey, mais je vais demander au docteur Jean-Pierre Éry, qui est le médecin de l'équipe de France Féminine de Ski. Vous avez eu de l'avancement docteur depuis l'année dernière. L'année dernière, vous étiez avec les cartons. Cette fois-ci, vous êtes avec les filles. Vous voyez que ça progresse. Vous êtes l'un des grands bénéficiaires de l'année internationale de la femme. S'il est juste à votre avis que la codéine est un produit qui est interdit. Eh bien, si vous voulez, d'abord, on va parler de la codéine. C'est une drogue au sens médical du terme, qui est essentiellement employée dans les infections respiratoires, en médecine courante. En fait, on emploie cette médication contre la grippe. Et elle agit en diminuant les sécrétions de tout l'aspect des sphères ORL et les sécrétions bronchiques. Pourquoi est-elle dans la liste des produits dopants ? Parce qu'effectivement, elle diminue un petit peu les impressions, les sensations néfastes de la douleur, qui pourraient être considérées comme néfastes dans le sport. Merci docteur Andeleka Mariamé qui a le palais pour la Finlande. Les Finlandais à droite jouent vers la gauche. Harpalainen le donne à Laskola. Laskola le reçoit de Koyboulati. Koyboulati perd le palais contre la défense soviétique. C'est Kousseff qui est là. Tire ! Finlandais, non, il n'y a rien à faire. Les soviétiques sont toujours à la parade. Bien que la Harlem off ait raté une pince qui se transforme en dégagement interdit, c'est toujours la même règle qui me paraît un peu, je l'ai déjà dit à plusieurs pays, je l'ai dit beaucoup. L'autre jour à Briançon, au cours de la semaine d'antenne 2 dans les Hautes-Alpes, dans cette station qui nous avait si bien reçue, j'avais déjà pesté contre la règle du dégagement interdit, qui me paraît hacher le jeu bien plus qu'il faut. Il faudrait que les arbitres aient un pouvoir d'appréciation. Les Russes font vers le but. Finlandais tirent, pince, mauvaise pince. Chalimos ne l'a pas pris. Les Finlandais ont eu le temps de se replier, était l'excellent Kaipan Nkila. Kaipan Nkila pince à gauche à Lepa. Lepa était en position de hors-jeu, ce qui fait qu'il a arrêté sa progression. Les soviétiques se sont rappellés. Zigankov. Zigankov et Chadrine essaient de l'avoir. Le palais est injouable. L'arbitre siffle et on va l'engager. Changement de joueur. Tout à l'heure, à la fin du premier tir-temps, il y avait un soviétique en prison. Il n'y est plus, il en est sorti. Ils sont donc 5 contre 5. Deux Chalimos. Deux Chalimos, le neuf. Et c'est le 19 soviétique. Chadrine qui engage contre le 20. Hackmann pour la Finlande. Tire contre Trétiak. Mais il va dans la balustrade. C'est Raussteinen, le 24. Le Louvre au dos Finlandais, qui ne parvient pas à sortir son épingle du jeu ce soir. Peut-être a-t-il la grippe lui aussi. Je l'ai déjà vu beaucoup mieux jouer qu'aujourd'hui. Et je lui souhaite de retrouver sa forme. De neuf Sahari qui a fait 2 minutes de pénalité. En présentant tout à l'heure, le 19 soviétique Chadrine. Chadrine qui a laissé à Chalimos. Chalimos qui donne le palais à Ljapkin. Ljapkin qui le redonne en avant. Ratin de Yakuchev qui ne joue pas très bien lui non plus. Et c'est Hagmann, le Finlandais numéro 20, qui là, il a perdu l'essai de l'avoir à nouveau. Mais les soviétiques ont fait un arrêt. Et tandis que Hagmann est allé là-bas contre la balustrade, la défense finlandaise a pu se replier devant l'attaque soviétique qui progresse, qui progresse, tire sous un angle trop aigu de Chadrine Matisse-Tamblé. Et cela ne donne rien. Il a perdu une belle occasion tout à l'heure. Cette fois-ci, il a bien tiré. Mais Ljapkin a arrêté de sa janvier gauche, de son genou gauche, et il vient de recevoir une tape amicale d'un de ses camarades, de l'équipe, pour son très bel âge. Wermann est là pour la Finlande, de Bazaak-Lainen. Babinov se replie pour l'Union soviétique. Tous les soviétiques sont repliés. Kapustin. Kapustin. Shlutkov. Shlutkov qui n'est pas un excellent joueur. Kapustin. 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 Tire. Merveilleusement. Mais un petit peu trop. 10 secondes trop. 13h58min. 20s. Oui. J'ai l'impression qu'il a fait de l'oeil aux dames, ce joueur. 13h58min. 20s. Chez les Russes, suivez surtout le team. Malsev qui est un joueur formidable. Tire de Babinov. Arrêté de la main par Les Panen. Qui est un excellent gardien de peu. On ne le répétera jamais assez. Mais... Ses arrières n'ont peut-être pas la classe qu'il leur faudrait. Tire. Mauvais tir de Babinov. 5 minutes. 5 minutes. Arhakaïnen là. Arhakaïnen dégage son camp. Là-bas c'est à la scola. Avec Maden. 5 minutes. 10 secondes. On est complètement là-bas à la balustrade. Capoustine réceptionne le balai. Non il ne réceptionne pas du tout. Et c'est Arhakaïnen qui là. Arhakaïnen qui joue très très bien. Qui le bat sur 22. Lequel tire. Tire, perd sa crosse, il y a une crosse au milieu du terrain. L'arrêt de Tretiak a été fabuleusement bon. Nouvelle décembre des Juilletiques, nouvelle contre-attaque des Finlandais. Vous voyez que des carottes ne sont pas cuites. Loin de là, le 17-6 tiré, ah là là, passe, passe, une passe ratée, tire du Tretiak. C'est bien joué, Marc Maillet qui a joué admirablement et Tretiak a encore une fois dégagé. A nouveau des Finlandais, attaque, tire. Et c'est un arrêt de Tretiak, c'est une passe fabuleuse de jeu. Non, le 7 ne veut pas tirer, il ne veut jamais tirer et il essaie de se coucher. Mais il veut arrêter le palais de son nombril, il n'y parvient pas. Le 10-7 arrive devant le but, Finlandais, Fran Luchenko, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il retient certains avant, aussi bien chez les soviétiques que chez les Finlandais, de tirer, alors qu'ils semblent être en position de pouvoir le faire. Kaipanen, Kaipanen s'est sent. Kaipanen ne peut se même pas avoir. Manen, il est top, il tombe. Oh là 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 là. Le jeu a-t-il devenu brutale ? Espérons que non. En tous les cas, il est de toute beauté depuis que Zarpy tire à nouveau des Finlandais, qui est dégagé par une jambière. Je crois bien que c'est une jambe finlandaise qui a empêché le but finlandais. Remarquez, ce n'est pas de chance. La belle série d'attaques des Finlandais, il redonne de la vigueur à ce match. Babineuf, Babineuf de gage, Mikhailov, Mikhailov en avant. Mais Petrov a oublié le palais. Les Finlandais, ils n'ont pas assez rapide. Lindström, 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 le long de la balle du sol. Il le va à Lepa. Lepa en avant à Houty Leiden. Houty Leiden finalement au 17 moure d'eau. Et c'est Lepa qui va sur le derrière, tandis que le palais a été dégagé par le gardien de but, Zovic. Très bien, qui est vraisemblablement le meilleur gardien de but du monde. Chez les amateurs, je ne compte pas évidemment les professionnels canadiens. Le palais n'a pas été arrêté par la main, il a été remis sur la patinoire, par la main. Tiens, voilà que Houty Leiden, le 24 Finlandais, joue beaucoup mieux depuis quelques instants. Je vous disais qu'il retrouverait son rythme. Il l'a retrouvé, Harlamov, Harlamov. Oh là là, il a beaucoup de mal à passer par-dessus l'auto de Noumélin. Hagman. Hagman. Un Peltonen. Peltonen qui va filer. Peltonen qui file. Peltonen n'a pas beaucoup joué ce soir, mais c'est l'homme des situations les plus dures chez les Finlandais. C'est lui qui intervient souvent pour sauver son camp. On l'appelle sur la classe parce que les choses vont mal. Savi, Savi, à droite. Les Finlandais se déploient. Bravo, Peltonen était marqué. Non, il était offside, il était offside, il était offside. Deux minutes. L'arbitre a ciflé et on engage. C'est dommage. Vous suivez le 10 Malsef, le 10 soviétique Malsef. Vous suivez le 12 Finlandais Peltonen qui est un attaquant de grande place. Il préfère jouer à gauche qu'à droite. 40 secondes. Engagement. Harpelainen. Harpelainen en avant. Colovat, il a perdu. Les soviétiques repartent. Chadrin. Chadrin perd la défense vallandaise. Donne à Yakouchev qui tire. Et marque. Oh, c'est un but d'un classique type extraordinaire. C'est vraiment, Yakouchev a marqué le but classique par excellence. Il a reçu à quelques mètres des filets, le palais des crottes de la crosse d'un de ses camarades. Regardez, hop. Et hop. Dans la partie droite du filet de l'épargne qui en donne des coups sur la crosse de regret, pas de rage, mais de regret. Et cela fait 4 à 0 maintenant pour les soviétiques. Il y a 6 minutes 40 secondes que l'on joue pour le deuxième tir. Dégagement interdit, nouveau tir. Il est bien évident que l'issue de la partie ne serait faire de doute. Mais je pense que si de jeunes hockeyeurs français et dans les pays qui reprennent cette émission, si de jeunes hockeyeurs peuvent voir cette rencontre, il ferait bien d'être extrêmement attentif. Parce que face à une équipe forte, dure, faite de joueurs mastoc, faite d'hommes copieux, qui se portent bien, les soviétiques très rapides construisent leurs attaques avec un classique s'extrême. Tire et non, ils n'ont pas marqué les Finlandais. Quel dommage. Quel dommage parce que j'aimerais bien tout de même que cette forte équipe Finlandaise, elle n'a aucune chance de gagner, mais qu'elle sauve le nerf. Encore que l'honneur ne soit pas engagé dans un match de hockey, c'est une formule stéréotypée qui dit bien ce qu'elle veut dire. En deux degrés, Yakouchev la pénètre seule dans la zone d'attaque, mais le laisse à un camarade. Coup de crosse en se retournant de la part de Yaptin. Yaptin a laissé Yakouchev, Yakouchev à la droite. Et le tir de Chalimov est allé contre la balustrade. Et non pas dans les filets, comme il aurait fallu. Chalimov arrive à contre un perte aux défenses Finlandais. Non de la perte, pas du tout, si ! Alors là, les soviétiques ont rappelé l'occasion. Chalimov, Chalimov a porté à perte pour se débarrasser d'un Finlandais. Le passe à Sigankov, qui le passe sur la gauche. Et la défense finlandaise réussie. Mais il y a eu faute. Il y a eu arrêt avec la main, et non pas avec la crosse. Par conséquent, on arrête le jeu et on engage. Les arbitres sont terriblement sur l'œil. Ils voient tout. Ce match est une véritable leçon de hockey sur classe, donnée par la plus forte équipe amateur du monde, contre une très bonne équipe. Surtout qu'on n'emploie pas le terme surclassé, ça serait faux. Les Russes ont l'avantage de la rapidité. Ils se meuvent plus facilement. Et c'est pourquoi ils dominent. Le 3-6 ! Oh là là, Nouméline a tiré d'une manière magnifique. Maître Etiak a détourné. Louchenko. Louchenko à droite, mais il a visé le gardien de but. Et c'est un Finlandais qui l'a eu. Hop ! Allez ! Les Russes repassent. Les contre-attaques russes sont boudroyantes. Hop ! Hop ! Hop ! Et c'est le 10 qui l'a dit ce mal-cèpe ? Non ! Il le perd à Nouméline, un excellent derrière finlandais. Nouméline est sans doute le meilleur défenseur finlandais. Malheureusement, ils viennent tomber sur le ventre. Tire ! Oh là là ! Tire de Hagman. Mais ça n'a rien donné. Tire maintenant. C'est confus tout cela. C'est confus. Les Finlandais réussissent à construire une contre-attaque Hagman. Hagman a raté l'anen qui joue beaucoup mieux que dans le premier tir-temps. Babinov a dégagé son camp par un patinage d'extraordinaire rapidité. C'est Louchenko qui l'a. Louchenko le redonne. Il l'a redonné à Gusev. Gusev et Julkoff. Tire finlandais. Le Russe est sorti de sa cage. Oh, quelle pas de chance pour les Finlandais. Si un deuxième avance était avancé, c'était le but sûr. Petrov. Petrov. Allons-y. Les Finlandais. Akkolaïnen. 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 Non ! La défense soviétique est magnifique. Et... C'est encore une fois de son nombril que Babinov a choisi d'arrêter le palais. 14h. 7 minutes 40 secondes. Mikhailov. Mikhailov le 13. Contre lui Kojvoulati le Finlandais. Mikhailov repart. On repart à l'attaque. On repart à l'attaque. Traverse toute la patinoire pour échouer sur Mariameki. 8 minutes. Et c'est une contre-attaque finlandaise bien construite. Akkolaïnen est seul. Et comme dans le premier tiers-temps, il ne tire jamais cet homme. Mais comment se dit que Akkolaïnen soit complètement dans l'impossibilité de tirer ? J'avoue que je ne comprends pas. Harlamov. Harlamov. L'un des plus anciens joueurs soviétiques. Voilà. Hanoua Aokainen, il l'a donné à droite. Et c'est à l'extrême droite que surviennent les Finlandais. Les soviétiques dégagent. Contre-attaque. Le jeu est de toute beauté. Le jeu est de toute beauté. Vraiment. Tire. De cette manière de retourner sa crosse. Et tire à nouveau. 14 heures, 8 minutes, 40 secondes. Harlamov là. Le don au centre. Contre-attaque des Finlandais. Harlamov. Le don au 19 qui tire. Non. Les soviétiques se replient à une vitesse foudroyante. Et ils contre-attaquent Harlamov. Harlamov va le redonner un petit peu en arrière. A gauche. Et Petrov est arrivé si vite qu'il n'a pas pu retrouver son équilibre. Il va vous tirer. Tire. Controyant. Du même Harlamov qui ne pénètre pas dans la cage. Il en est fallu de beaucoup d'un mètre au moins. 9 minutes, 20 secondes. Massiliev. Massiliev complètement sur la gauche. A Mikhailov. Mikhailov choisit de se replier avant d'essayer de le nerver Harlamov. Mais les Finlandais sont là. Goussiev. Goussiev, Petrov. Petrov à l'autre bout de la patinoire. Merveilleuse pince. Contre-attaque de Shalimov. Contre-attaque de Shalimov. Il cherche un partenaire. En trouve un qui lui redonne le palais. Repasse sur la gauche. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un geste déplacé. Il y avait un off-side. Je ne comprends pas les gestes de l'arbitre. Et je ne vous remonte plus. Dix minutes. Dix secondes. Va-t-il mettre en prison le 6 Vassiliev ? Ah ! Le 6 n'accepte pas la punition. C'est le 7 Tsigankov. Pardon. C'est le 7 Tsigankov qu'il va mettre en prison. Le 2 Alexandre Koussiev. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est Koussiev qui va en prison ? J'aurais bien aimé que l'on nous donna quelque chose de plus officiel que cela. Les Finlandais ont déserté la patinoire. Les Soviétiques ne sont plus que quatre. C'est Koussiev, effectivement, qui est... Ah ! Il y avait... Ah, il fallait le suivre. Il y avait un joueur de trop sur la glace. 14 heures. 11 minutes. Dix secondes. Alors maintenant, il y a cinq Finlandais contre quatre Soviétiques. Peut-être les Finlandais vont-ils en profiter pour marquer un but ? Démarrage de personnel. Ils perdent sur l'Arakan. Non, il sait qu'Arakan ne les tirerait pas. Par conséquent, il fonce lui-même. Chute d'un Finlandais. 14 heures. 11 minutes. Quarante secondes. Ça arrive. Ça arrive à Peltonen. Peltonen, excellent, le petit, le malin Peltonen. Il laisse Noumélin. Noumélin à Peltonen de nouveau. Mais Peltonen est contre la balustrade. 14 heures. 12 minutes. Il y a des joueurs de trompettes dans la salle. Je ne sais pas si vous percevez cette espèce de concerto pour trompettes et gris du public qui vient de nous avoir joué. Le 5, le soviétique Klappkin est fatigué. 14 heures. 12 minutes. Il y a 4 buts à 0. 4 buts à 0. Et les soviétiques jouent remarquablement. Les finlandais jouent très bien. C'est le match des excellents contre les très bons. On aimerait voir souvent du jeu de cette qualité. Trop de fioritures de la part des Finlandais. Trop de fioritures. Alors là, ils vont le donner. Il y en a un qui est démarqué. Ils n'iront bien par se perdre et pas si longtemps que le joueur soviétique qui est en prison aura le temps de revenir de son banc. Le public siffle le manque de clairvoyance de l'attaque finlandaise. Marieméki. Marieméki complètement à gauche. Routilainen. Harpelainen maintenant. Harpelainen le laisse à Weymanen. Weymanen là-bas contre le 10 soviétique. Halsev. Harpelainen là. Le repas sur Weymanen qui est arrivé très très vite de la droite. Mais les Finlandais alors là, je ne comprends pas. Alors là, ils me dézolent. Là, sur ce coup-là, depuis que le soviétique est en prison, ils auraient eu 10 fois le temps de marquer, me semble-t-il. Mais peut-être que ça arrive-t-il au moment où... Les Finlandais n'ont plus leur... n'ont pas pu reprendre leur deuxième souffle. Et les soviétiques sont à nouveau à 5 sur la glace. Pendant les deux minutes de pénalité, les Finlandais n'ont pas pu en profiter. Mourteau, Mourteau. Mikhailov le lui reprend, redonne à son équipier. Chute de Mikhailov qui s'appelle tout son long. Le balai est sifflé car il a tranchi la ligne de but. Dégagement interdit. 14 heures, 14 minutes, 20 secondes. On joue depuis 14 minutes, 23 secondes, dans le deuxième tiers-temps. 14 heures, 14 minutes, 30 secondes. Tire dégagée. Par Tretiak, c'est Mariamé qui t'avait tiré. 14 minutes, 40 secondes. 14 minutes. Mikhailov l'a perdue. Le palais a voltigé et il a failli aller dans les loges du premier rang. 15 minutes. Gousseff là. La femme... La femme... La femme... La femme... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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